Merci M. Gautret pour ces quelques mots de bienvenue. Je suis vraiment ravi de venir ici pour la première fois, de vous rencontrer et d'échanger sur un sujet aussi d'actualité. On va le voir, il y a énormément de questions qui se posent sur les rapports entre la parodie et Internet. Il faut quand même que je remercie aussi Florian, que je connais depuis déjà un certain nombre d'années, ancien camarade de doctorat à Ex-Marseille, ami surtout, le remercier pour cet événement qu'il a organisé. Je suis vraiment ravi de faire ce premier travail en commun avec lui. J'espère qu'il y en aura d'autres, qu'on pourra publier, se retrouver encore à d'autres occasions sur des sujets relatifs à la propriété intellectuelle. Sans plus attendre, je vais commencer mon intervention sur ce sujet, parodie et Internet, point de vue français et européen, en vous présentant le point de vue français du rapport entre l'exception de parodie, qui est une exception au droit d'auteur, et ses rapports donc avec Internet, et notamment les œuvres transformatives. Parce que là-dessus, en discutant avec Florian, on s'est rendu compte que la loi française et la loi canadienne étaient assez différentes, que sur certains points, la loi française avait déjà anticipé un certain nombre de choses, et pas d'autres, et inversement justement de la loi canadienne, notamment pour le statut des œuvres transformatives. Donc ça va être le thème de notre intervention. Alors pourquoi parler de parodie et Internet ? Parce qu'on le sait, sur Internet, un certain nombre d'œuvres, un très grand nombre même, sont souvent parodiées, détournées, modifiées par les utilisateurs, c'est ce qu'on appelle les contenus non commerciaux générés par les utilisateurs. Alors souvent dans un but humoristique, mais pas toujours. Alors c'est là que face à cette recrudescence, les juristes français se sont déjà posés la question, est-ce qu'il y a une exception qui permettrait de couvrir ces usages ? On a cherché la réponse dans l'exception de parodie. Alors cette exception de parodie, elle existe depuis un certain nombre d'années dans le droit français, a d'abord été dégagée par la jurisprudence dès le XIXe siècle. À l'époque, la loi était extrêmement courte, la loi sur le droit d'auteur, et c'est les juges qui l'interprétant ont découvert un certain nombre de choses. Une grande partie du droit d'auteur français est d'origine jurisprudentielle. Cette exception a donc été dégagée par les juges et a finalement été consacrée par le législateur dans la grande loi sur le droit d'auteur du 11 mars 1957. Donc il existe un texte maintenant qui définit cette exception au droit d'auteur, qui en fixe les limites. On nous dit que sont autorisées la parodie, le pastiche, la caricature d'une œuvre de l'esprit dans le respect des lois du genre. C'est exactement ce que dit le code de la propriété intellectuelle pour définir cette exception. Alors on arrive tout de suite à avoir une idée de ce que peut être une parodie, un pastiche, une caricature. Maintenant, dans le respect des lois du genre, là, le législateur a été un peu frileux, il n'a pas vraiment voulu aller plus loin. Et là encore, c'est au juge de nous dire ce que sont ces fameuses lois du genre. Alors bien sûr, je vais vous les présenter, mais déjà, on va remarquer une chose. Ces lois du genre ont un lien très étroit avec la liberté d'expression. Parce qu'en vérité, si on a créé cette exception de parodie, c'était en fait pour garantir la liberté d'expression. Liberté d'expression satirique, humoristique. Le droit de faire de l'humour en reprenant des œuvres de l'esprit, en les détournant dans un but humoristique. Donc il y a un lien très important avec la liberté d'expression. Pas toujours assumé. Pas toujours assumé. Et officiellement, les lois du genre s'apprécient de façon interne aux droits d'auteur. Mais de plus en plus, on va le voir, la liberté d'expression commence à prendre le dessus sur les lois du genre et à être apprécié d'une façon autonome. Alors les lois du genre, quelles sont-elles ? Il y en a trois. Ce sont les juges français. La caricature, la parodie, pour être valable, doit opérer une certaine transformation vis-à-vis de l'œuvre préexistante, vis-à-vis de l'œuvre parodiée. Donc la première loi du genre est l'absence de confusion entre l'œuvre première et l'œuvre parodiée. L'absence de confusion dans l'esprit du public. Autrement dit, l'œuvre parodiée doit subir une certaine transformation suffisante pour qu'on ne puisse pas confondre la parodie et l'œuvre originale, que le public ne puisse pas les confondre. Alors une certaine transformation, historiquement, les juges l'ont appréciée assez strictement, et c'est toujours le cas, il faut que l'œuvre soit quand même assez modifiée dans son intégrité. Alors modifiée, par exemple, dans ses couleurs, s'il s'agit d'une œuvre graphique, modifiée dans les noms, s'il s'agit d'une œuvre écrite, par exemple, si on parodie un roman, modifiée dans les paroles, s'il s'agit d'une chanson, c'est encore un autre exemple. Donc il faut vraiment un travail de transformation de l'intégrité de l'œuvre. C'est très important, j'y reviendrai par la suite, parce qu'avec les œuvres transformatives, il manque parfois ce critère de transformation. Donc absence de confusion, qui garantit donc cette première loi du genre, et garantit aussi l'absence de parasitisme. Alors là aussi, on relève un relatif paradoxe. À travers ces lois du genre de la parodie, on s'intéresse aussi à la concurrence déloyale, même si pourtant il s'agirait d'un fondement distinct. Pourquoi on exige cette transformation ? Pour éviter que celui qui parodie tire profit de la notoriété de la première œuvre et parasite le public de la première œuvre. Donc ça a pu se produire, je cite un exemple, d'une vieille jurisprudence dans les années 60, avec le travestissement d'une chanson qui était très célèbre à l'époque. Donc évidemment, le parolier, celui qui a fait la parodie, avait repris la mélodie, il avait repris la mélodie de la première œuvre, et il avait modifié les paroles. Mais il modifiait les paroles en conservant toutes les rimes. Les rimes étaient identiques, entre guillemets, il modifiait à chaque fois le début des phrases. Pour les juges, cette transformation n'était pas suffisante. Parce qu'un public non averti, qui entendrait la parodie à la radio, pourrait croire qu'il s'agissait de l'œuvre première. Il reconnaît la mélodie, il reconnaît les rimes, la transformation n'était pas suffisante. Et du fait de cette absence de transformation, le parodiste, celui qui faisait la parodie, profiter de la notoriété de l'œuvre première. Donc voilà déjà une des premières lois du genre, appréciée strictement. Donc une transformation importante, même s'il faut quand même reconnaître l'œuvre première, c'est là qu'il y a une certaine limite à trouver. Deuxième loi du genre, la parodie ne doit pas confiner un dénigrement de l'auteur de la première œuvre. Autrement dit, quand on parodie, on peut se moquer de l'œuvre première, on peut faire de l'humour avec, on peut parfois rendre un hommage humoristique à l'auteur de l'œuvre première, ça a pu être admis, mais il ne faut pas s'en servir pour le dénigrer, pour le diffamer ou pour l'injurier. Là justement, il y aurait une transgression de l'exception de parodie, transgression qui a pu être appréciée assez diversement. Et c'est là encore que la proximité avec la liberté d'expression brouille un peu les pistes. Comme j'ai dit, un hommage humoristique a pu passer. Une critique trop sévère de l'auteur de la première œuvre a pu être condamnée. On en a eu des exemples avec une critique qui était particulièrement excessive. Une parodie qui avait été réalisée par ce pseudo-humoriste français qui est Dieudonné, qui, sous couvert d'humour en vérité, répand des discours ouvertement discriminatoires, racistes, xénophobes et souvent antisémites. Bon, Dieudonné, qui, il y a quelques années, avait parodié une chanson de Barbara, de la chanteuse Barbara, en lui donnant une connotation ouvertement antisémite et dirigée contre Barbara elle-même, en faisant valoir ses origines juives. Évidemment, Dieudonné a été condamné parce que, sous couvert d'humour noir, il diffamait, il insultait Barbara, la mémoire de Barbara. Donc là, évidemment, le dénigrement était assez facile à sanctionner. Il y a d'autres cas où c'est parfois plus compliqué. Alors, un autre exemple qu'on a pu rencontrer avec des œuvres de Hergé, Tintin notamment, Tintin qui se prête à de très nombreuses parodies, souvent des parodies qui accentuent l'humour noir, le détournement, évidemment, du personnage de Tintin. Donc on a eu, par exemple, cet épisode de Tintin nu, donc des parodies de Tintin où il apparaissait nu dans toutes les vignettes, de Tintin drogué, alcoolique, etc., de Tintin obsédé sexuel, certaines de ces parodies ont quand même été sanctionnées. Sanctionnées au motif qu'elles ne respectaient pas cette deuxième loi du genre, que le caractère trop vulgaire de la parodie confinait un dénigrement de l'œuvre originale et de l'auteur de l'œuvre originale. Alors déjà là, ces décisions ont pu être assez critiquées parce qu'on sait qu'il existe un humour noir, que dans certains cas, il a pu être toléré, que c'est même la Cour européenne des droits de l'homme qu'il a affirmé, et que parfois l'humour peut choquer, l'exagération peut choquer, mais elle reste couverte par les libertés d'expression. Donc dans certains cas, des auteurs, et surtout des ayants droit, c'est le cas pour les ayants droit d'Hergé, ont pu faire sanctionner des parodies en invoquant cette deuxième loi du genre et le non-respect de cette deuxième loi du genre. Troisième loi du genre à caractériser, il faut qu'il y ait une intention humoristique. Alors ça paraît évident, mais les problèmes sont de plus en plus nombreux à ce niveau. Alors intention humoristique, il faut que la parodie fasse rire, qu'elle fasse rire, qu'il n'y ait aucun doute sur la volonté de l'auteur de la parodie. Il faut qu'il y ait une intention satirique évidente. Alors ça paraît facile à résumer comme cela, mais qu'en est-il lorsque la satire est associée à un message d'une autre nature ? Par exemple, un message politique, un message de contestation, lorsque par exemple des associations comme Greenpeace reprennent des œuvres de l'esprit, des bandes dessinées, des personnages de fiction et les utilisent dans des affiches de propagande ou des affiches à portée politique. Est-ce que l'intention humoristique est toujours vérifiée ? Est-ce que l'intention humoristique peut être associée à une autre finalité ? Est-ce qu'elle peut être qu'un moyen et non une fin ? Là, les discussions sont extrêmement nombreuses parce que pendant un temps, les juges affirmaient que l'intention humoristique devaient être l'humour pour l'humour. Il faut faire rire pour faire rire. Pourtant, un mouvement commence à gagner la jurisprudence. On commence à admettre que non, l'intention humoristique ne peut n'être qu'un prétexte, qu'un moyen pour être associé à un autre message. Donc parfois, des juges ont pu considérer que cette loi du genre était vérifiée même en présence d'une parodie à portée politique. Portée politique, donc associée à un message d'une autre nature. Là encore, c'est un critère qui va être très important avec les œuvres transformatives. On l'a dit, certaines œuvres transformatives ont pour but de faire rire, d'autres font rire pour soutenir un autre message ou pour dénoncer, etc. dénoncer parfois une pensée de l'auteur, ça peut être le cas avec Hergé, Hergé à travers Tintin, parce qu'on a voulu à travers des parodies dénoncer les idées de Hergé quand on sait que dans les années 30, il appartenait à un parti d'extrême droite ouvertement collaborateur avec l'Allemagne nazie. Parfois, certaines parodies ont voulu dénoncer les opinions de Hergé. Parfois, il peut s'agir de dénoncer d'autres pratiques, d'autres opinions, d'autres contestations. Donc on le verra, justement, limite avec les œuvres transformatives à ce niveau. Malgré tout, ces trois lois du genre ont bien fonctionné pendant des années. Elles commencent à se laisser gagner par un mouvement plus général qui consiste à opposer tout simplement le droit d'auteur à la liberté d'expression et faire une mise en balance de ces deux droits fondamentaux. Alors souvent, au travers des critères qui sont dégagés par la Convention européenne des droits de l'homme, est-ce qu'il y a un texte qui autorise à limiter l'un ou l'autre ? Est-ce qu'il y a une proportionnalité dans l'atteinte qui est portée à l'un des deux droits ? Et est-ce qu'il y a un but légitime dans l'atteinte, atteinte au droit d'auteur ou à la liberté d'expression ? Cela change quelque peu les règles du jeu, malgré tout, dans la façon dont on apprécie la parodie. Et le droit français va certainement devoir évoluer, notamment sous le coup du droit européen. Alors je dis cela parce que récemment, on a eu une jurisprudence très importante, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est le premier arrêt à s'être intéressé à l'exception de parodies, et qui en donne une vision relativement différente de celle du droit français. Alors on le verra qui pourra peut-être servir aussi les œuvres transformatives. Malgré tout, un arrêt dont la portée peut s'avérer quelque peu dangereuse, dangereuse même pour la liberté d'expression. Quels étaient les faits ? Les faits, il s'agissait d'une bande dessinée belge qui avait été détournée, détournée, récupérée par un parti d'extrême droite qui, justement, sous couvert de parodies, portait un message discriminatoire et ouvertement xénophobe, raciste. Donc sous couvert de faire de l'humour, en fait, le parti faisait de la propagande pour ses idées dans le cadre d'une campagne électorale. Donc vous voyez, on revoit toutes les questions. Est-ce que les lois du genre étaient vérifiées ou non ? Les juridictions belges ont posé une question à la Cour de justice qui apportait la réponse suivante. A priori, oui, les lois du genre étaient vérifiées parce qu'il y avait bien première loi une distanciation entre la parodie et l'œuvre originale. Autrement dit, le public ne pouvait pas confondre la parodie et l'œuvre d'origine. Et quand on voit les deux œuvres, effectivement, il n'y a aucune chance de les confondre. Donc première loi vérifiée. Deuxième loi, il y avait-il un dénigrement de l'auteur de l'œuvre d'origine ? Non. Non, là encore, selon la Cour. Donc la deuxième loi a été vérifiée puisque la parodie avait un message discriminatoire mais qui ne visait pas l'œuvre d'origine et qui ne visait pas son auteur. Y avait-il une intention humoristique ? Oui, aussi. Donc les trois lois étaient vérifiées, même si la Cour convient que tout le monde ne sera pas forcément amateur de ce genre d'humour, humour noir, avec une portée raciste. Mais surprise, la Cour ajoute une quatrième condition, une quatrième loi du genre qu'elle fonde sur la liberté d'expression et la mise en balance entre la liberté d'expression et le droit de l'auteur. elle nous dit, je cite, que l'auteur de l'œuvre a le droit de s'opposer à une parodie lorsque celle-ci est associée à un message qu'il désapprouve, en l'occurrence un message discriminatoire et qu'il y va, je cite, des intérêts légitimes de l'auteur de s'opposer potentiellement à ce type de parodie. Donc il va revenir maintenant aux juridictions belges d'examiner ce nouveau critère qu'on ne connaissait pas qui est en fait une simple mise en balance du droit d'auteur avec son exception, avec la liberté d'expression. Mais finalement, dans un sens plus favorable à l'auteur puisqu'on va donner le droit à l'auteur peut-être d'agréer les parodies en fonction du message auquel elles sont associées. Donc c'est peut-être justement revenir à une conception plus restrictive qui ferait primer indirectement le droit moral de l'auteur. Droit moral, droit au respect, droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, droit au respect de l'esprit de l'œuvre également. Alors cet arrêt, cette solution paraît légitime dans cette affaire au vu de la nature du message qui était en cause, elle ne le sera peut-être pas toujours. Peut-être pas toujours. Il ne se peut qu'un jour les auteurs invoquent leurs intérêts légitimes, c'est ça que la Cour a évoqué, leurs intérêts légitimes pour s'opposer à des parodies parce qu'à un moment elles visent un autre but que celui de faire rire. Un but politique, un message auquel elles n'adhèrent pas. Donc c'est là que la portée de cet arrêt peut s'avérer quelque peu dangereuse et pourrait venir brider un petit peu la liberté d'expression. Donc voilà comment évolue l'exception de parodies en droit français. Donc on le voit un sentier bien balisé à l'origine que les juges tentaient plus ou moins de maintenir dans un sens restrictif qui évolue évidemment avec les œuvres transformatives. La Cour de justice nous rajoute cet élément dont on ne sait pas trop qu'en faire. Qu'en est-il maintenant vis-à-vis des œuvres transformatives ? On y vient. Donc les œuvres transformatives, les contenus qui sont générés par les utilisateurs peuvent-ils être couverts par l'exception de parodies ? La réponse est plutôt non. Plutôt non selon les juristes français si on se fie aux critères du droit français, aux fameuses lois du genre. Déjà pour une raison, la plupart des œuvres transformatives, enfin la plupart, certaines en particulier, n'ont pas ce caractère de transformation qui est exigé pourtant au titre de la première loi du genre. Je pense notamment à cette fameuse parodie que tout le monde connaît, la parodie du film La Chute qui relate les derniers jours de la vie d'Adolf Hitler. Une parodie qui consiste à présenter l'œuvre dans sa version originale en allemand avec la voix d'Adolf Hitler assez hargneuse, on l'a déjà vue, et le caractère humoristique vient des sous-titrages qui lui sont associés. C'est comme ça que Hitler se trouve associé à l'actualité, l'actualité, la campagne électorale américaine par exemple ou parfois des actualités politiques françaises. Le trait d'humour vient du sous-titrage. Si on suit la loi du genre telle que les juges français l'appliquent, il manque le critère de transformation. Pourquoi ? Parce que le film est bien présenté dans sa version originale avec un remontage parfois assez relatif. Un public germanophone regardera ses vidéos et il estimera voir l'œuvre dans sa version d'origine. Donc il manque le critère de transformation pour ces cas-là. Pour d'autres œuvres transformatives, il peut manquer l'intention humoristique. On l'a dit, certaines œuvres transformatives parodient. Donc là, on aura l'intention humoristique. Ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Parfois, on reprend une musique, une musique comme la chanson Happy de Pharrell Williams qu'on associe à une autre vidéo. Bon, une vidéo qui parfois n'a rien d'humoristique. Donc là encore, l'exception de parodie pourrait ne pas convenir, ne pas être appliquée à ces œuvres transformatives. Alors c'est là que l'arrêt de la Cour de justice a peut-être apporté une solution. Alors notamment pour la première loi du genre, donc dans l'arrêt dont je vous parlais qui concernait cette bande dessinée détournée par un parti d'extrême droite, la Cour a affirmé qu'il suffit de constater une simple distanciation entre la parodie et l'œuvre première et non pas une transformation comme l'exigent les juges français jusqu'à présent. Donc la simple distanciation pourrait venir d'un changement de contexte ou du moins d'un changement mineur, l'ajout de sous-titrage. Donc c'est peut-être là qu'il y aurait une solution qui se profile à travers cet arrêt de la Cour de justice. Malgré tout, il faudrait vérifier les autres lois du genre et si l'absence de dénigrement sera facile à vérifier, j'ai dit, l'intention humoristique, là encore, manque souvent dans certaines œuvres transformatives. Alors que faire pour les œuvres transformatives ? C'est là qu'on va peut-être s'inspirer du droit canadien et je ne vais pas tarder à passer la parole à Florian qui va nous en parler. Les juristes français, le gouvernement ont recherché des solutions, l'Union européenne aussi, pour donner un statut à ces œuvres transformatives. Donc il a été envisagé peut-être d'étendre le champ des exceptions existantes et peut-être d'étendre le champ de la parodie, notamment le critère de l'intention humoristique, et d'admettre qu'il puisse y avoir des parodies sans intention humoristique, ce qui paraît quand même assez conceptuel. Donc évidemment, exception auxquelles on réfléchit mais jusqu'à présent refusée. Étendre le champ d'une autre exception, l'exception de courtes citations également. Ça a été envisagé dans plusieurs rapports qui ont été rendus notamment au gouvernement français. Donc peut-être étendre la capacité de citation, que les citations soient moins courtes, peut-être, parce qu'elles s'apprécient souvent de façon assez restrictive. Donc là encore, extension du champ des exceptions existantes, mais souvent des solutions refusées. Un rapport français a suggéré une autre solution, celle de créer une sorte de mandat, mandat au profit des plateformes comme YouTube, Dailymotion, etc. Mandat selon lequel un certain nombre d'œuvres du répertoire des sociétés de gestion collective seraient mises à la disposition des utilisateurs qui pourraient alors modifier les œuvres modifier les œuvres assez librement, créer des œuvres transformatives, mandat qui suppose quand même une rémunération. Il y a l'idée quand même qu'une partie des revenus publicitaires des plateformes reviennent aux sociétés de gestion collective. Donc une solution encore proposée à l'étude, mais actuellement il n'y en a pas. La dernière solution à laquelle on a pensé bien sûr, c'est créer une nouvelle exception, une exception ad hoc qui serait dédiée aux œuvres transformatives en s'inspirant évidemment du droit canadien. Donc là, c'est souvent l'exemple qui revient. Le droit canadien l'a fait en 2012. Il y a une exception pour les œuvres transformatives, pour les contenus non commerciaux générés par les utilisateurs. Bon, alors, on en parle beaucoup. La doctrine, souvent, l'évoque. Il n'est pas encore question de l'inscrire dans le Code de la propriété intellectuelle français en dépit de nombreuses réformes qui sont en cours. Alors, évidemment, dans les débats, ça a été évoqué. On attend de voir la suite. Ça va peut-être surgir. Maintenant, je suis intéressé de savoir la portée de cette exception, comment le droit canadien, justement, l'a prévue et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer. Donc, c'est pour ça qu'on est là, qu'on va en discuter. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis je vais passer la parole à Florian qui va nous présenter ce point de vue. Merci beaucoup. Merci. Donc, parodie et Internet d'un point de vue québécois-canadien. Comme le disait Philippe, on va le dire tout de suite, c'est très récent, la question de la parodie en droit d'auteur canadien. L'exception a à peine été créée en 2012. Elle avait été refusée jusqu'alors, notamment sur des questions de critiques, d'organisation par des syndicats de travailleurs. C'est le fameux arrêt Michelin et BCAA, où les syndicats de travailleurs avaient modifié les logos. Donc, ils avaient été poursuivis pour critiquer les employeurs. Ils avaient été poursuivis par les employeurs sur le fondement, d'une part, de la loi sur les marques de commerce. Les cours ont à chaque fois refusé de condamner les syndicats pour contrefaçon de marque puisqu'il n'y avait pas un usage à titre de marque dans le commerce qui est requis par la loi sur les marques de commerce canadiens. Par contre, les syndicats de travailleurs avaient également été poursuivis sur le fondement du droit d'auteur. Du droit d'auteur contenu dans les logos puisque les logos d'entreprise peuvent se superposer à la fois des droits de marque et des droits d'auteur du moins qu'il y a des éléments graphiques. Et c'est sur la base du droit d'auteur qu'on a fait taire pendant plusieurs décennies les syndicats de travailleurs, les associations de consommateurs, les ONG environnementales, etc. au Canada puisque les cours ont refusé de reconnaître l'existence d'une exception de parodie en droit canadien. L'ancien article 29 de la loi sur le droit d'auteur prévoyait un certain nombre d'exceptions dont celui de critique. Certains auteurs ont essayé de défendre le fait que quand vous modifiez un logo c'était une sorte de critique de l'œuvre. Ça a été refusé par les cours en disant que non c'était plus dans le sens de la critique littéraire de la critique cinématographique que devait s'entendre cette exception. Et donc ont condamné à chaque fois les syndicats les différentes organisations pour contrefaçon de droit d'auteur. On a également une décision de la Cour d'appel du Québec en matière de parodie également qui est venue refuser une protection alors retenant une nouvelle fois que c'était l'affaire La Petite Vie qu'il n'y avait pas cette exception dans la loi sur le droit d'auteur mais surtout et c'est intéressant par rapport à ce que tu notais tout à l'heure c'était un film pornographique et la Cour d'appel lisant néanmoins la doctrine française et la loi française c'est pour ça que c'est intéressant la position française et de l'Union européenne pour adapter aujourd'hui le droit canadien à noter que dans tous les cas c'était quelque chose de très vulgaire qui portait atteinte en quelque sorte à la réputation du film des cinéastes et a refusé de créer une quelconque exception alors depuis les choses ont changé on a eu la fameuse loi de modernisation du droit d'auteur en 2012 entre en vigueur en novembre 2012 qui est venue créer enfin en droit canadien la fameuse nouvelle exception de parodie ou de satire à l'article 29 comme tu le disais également la loi sur le droit d'auteur avait besoin d'être modifiée depuis un certain nombre d'années on n'a pas fait les choses à moitié on a également créé ça je vous en parlerai dans un deuxième temps une véritable exception pour les oeuvres transformatives pour les contenus générés par les utilisateurs sur internet et c'est un sujet qui est d'actualité en toute campagne électorale on en a vu l'année dernière lors des élections fédérales canadiennes on voit aujourd'hui toute la créativité des différents des deux camps aux Etats-Unis pour ou contre les différents les différents candidats donc c'est une question qui se pose beaucoup notamment sur sur Youtube sur Google qu'est-ce que on peut faire qu'est-ce qu'on peut pas faire avec les oeuvres de tout le monde et on a une on a une affaire assez importante en ce moment qui est toujours pendante devant la cour fédérale en matière une nouvelle fois de critique d'organisation contre United Alliance c'est l'affaire Untie.com où un consommateur puis aujourd'hui c'est un groupe de consommateurs mécontents de la compagnie aérienne a créé un site satirique reprenant les éléments de design du site de United les éléments la marque modifiée puis c'était devenu l'alliance du mal etc critiquant assez ouvertement la compagnie aérienne et l'affaire en ce moment devant les cours ça va être la première décision mettant en oeuvre le nouvel article 29 on n'a pas encore de décision sur cet article 29 on n'a pas d'autres critères dans la loi la loi nous dit simplement que l'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur au fin d'études privées de recherche d'éducation de parodie ou de satire c'est la nouvelle partie ne constitue pas une violation du droit d'auteur que comprendre pour cette nouvelle exception canadienne comment doit-on la comprendre on peut remonter à 2004 à 2004 la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt majeur en droit d'auteur l'arrêt CCH contre Barreau du Haut-Canada ça n'avait pas beaucoup à voir avec internet c'était la bibliothèque du Barreau du Haut-Canada qui faisait un service de photocopie et de fax pour ses membres des différents articles de doctrine et CCH qui aujourd'hui fait partie de LexisNexis mais qui était l'un des grands éditeurs canadiens a attaqué en justice pour contrefaçon et atteint à leur droit de reproduction et de communication publique le Barreau du Haut-Canada ils n'ont pas eu ils ont eu tort la Cour suprême a retenu la défense d'utilisation équitable du Barreau du Haut-Canada et dans le même temps nous a défini un test en six étapes pour l'article 29 ce test en six étapes pour l'article 29 nous dit qu'il faut faire une approche contextuelle de tous les éléments de fait donc sur six points le but de l'utilisation donc le but d'utilisation et c'est la juge en chef qui est toujours d'ailleurs la juge en chef actuelle qui avait rendu cette décision donc le but de l'utilisation il faut savoir si l'utilisation que vous faites est l'une des utilisations protégées par la loi à savoir donc on reprend l'article c'est l'étude privée la recherche l'éducation et aujourd'hui la parodie et la satire il faut également regarder quelle est la nature de l'utilisation si vous faites une copie ou 15 000 photocopies si c'est de nature commerciale ou non commerciale sachant que la nature commerciale d'une utilisation équitable n'empêche pas la qualification et la protection par l'article 29 on va regarder aussi pour la nature de l'utilisation savoir si elle est équitable quelles sont les habitudes du secteur et notamment la cour prenait l'exemple des notes d'études pour les critiques et les commentaires littéraires où il est habituel de prendre de très larges extraits des contenus ou par exemple les critiques de tableaux d'oeuvres d'art il est habituel de reprendre l'intégralité de l'oeuvre puisque pour critiquer l'oeuvre vous n'allez pas en prendre juste un petit extrait le troisième critère c'était l'ampleur de l'utilisation nouvelle fois c'est encore sur est-ce que l'on prend trois pages est-ce qu'on prend l'oeuvre entière c'est le type de critère que on va devoir prendre en compte sachant que dans certains cas encore une fois la cour suprême nous dit que on peut avoir une initiation équitable même en reprenant 100% de l'oeuvre ça va dépendre un peu alors la cour suprême n'utilise pas du tout cette expression mais c'est un peu ce que les cours françaises et la cour de justice de l'union appellent ces lois du genre qu'est-ce qu'il est habituel de tolérer quelles sont les pratiques normales du milieu quatrième critère on a les solutions de rechange à l'utilisation et c'est un des critères pas les plus importants mais presque c'est de savoir est-ce qu'on pouvait faire autre chose est-ce qu'on pouvait arriver au même résultat sans porter atteinte aux droits économiques de l'auteur dans certains cas oui et c'est un point qui va pouvoir être intéressant en matière de parodie dans d'autres dans l'affaire CCH si vous avez besoin du commentaire de par exemple Vincent Gautré sur la décision d'elle il n'y a pas non plus 15 000 auteurs qui ont écrit sur ça si vous avez besoin d'avoir ces commentaires le seul moyen de l'avoir c'est de récupérer le commentaire et donc l'article dans son intégralité dans ce cas là vous n'avez pas de solution de rechange cinquième critère c'est la nature de l'oeuvre c'est un critère assez particulier qui ne va pas nécessairement être utilisé pour tous les cas d'utilisation équitable et là la cour d'ailleurs nous précise que ce n'est vraiment pas un facteur décisif et on va regarder notamment si l'oeuvre est publiée par exemple si une oeuvre est déjà publiée ou même peu diffusée la cour nous dit que c'est presque à l'avantage de l'auteur d'être utilisé de manière équitable parce que ça va permettre une dissémination de ses écrits de ses publications par contre c'est vrai que si l'oeuvre était confidentielle c'était quelque chose qui n'était pas encore vraiment rendu public ou vraiment sous certaines conditions on avait voulu faire une diffusion très à minima de l'oeuvre du document on va avoir tendance à estimer que c'était une utilisation non équitable parce que ça allait au contraire à la volonté initiale de l'auteur de diffuser et enfin sixième critère assez important on nous invite à regarder l'effet de l'utilisation sur l'oeuvre pour savoir si c'est équitable ou non équitable c'est à dire l'effet commercial l'effet sur le marché et ce que nous dit la cour c'est que la concurrence en fait ce qu'il faut regarder c'est la concurrence que la reproduction est susceptible d'exercer sur le marché de l'oeuvre originale qui pourra laisser croire que l'utilisation n'est pas équitable alors c'est pas le caractère le plus le critère le plus important mais si en fait vous faites des copies d'une oeuvre pour par exemple les commercialiser ou pour éviter aux gens d'aller acheter l'oeuvre et les diviser publiquement sur internet on va estimer que c'est pas une utilisation équitable parce que votre utilisation a un effet trop disruptif sur le marché sur les intérêts économiques on s'entend que alors la vision européenne c'est la loi on appelle ça aussi en français loi sur le droit d'auteur la vision romantique le droit canadien c'est un droit de copyright on est sur une vision économique on va regarder le marché le diffusion comme le disait professeur Moïse les droits intellectuels sont des droits de distribution sur un marché et c'est toute la logique et dans l'arrêt CCH c'est cette logique là on est une certaine utilisation équitable jusqu'à ce qu'on porte atteinte à votre business alors ces critères là nous en disent rien sur la parodie la Cour suprême ne l'a même pas abordé au détour d'une phrase ça n'avait rien à voir avec l'affaire et c'était un point qui n'était pas dans la loi et le législateur en 2012 au lieu de créer comme on aurait pu faire pour en France créer véritablement une exception de parodie très générale a fait le choix de l'inscrire dans les cas d'utilisation équitable ce qui sous-entend que ce n'est pas toutes les parodies qui seraient protégées c'est uniment des parodies qui seraient équitables au sens de la loi sur le droit d'auteur donc au sens de ces six critères donc concernant le premier critère du but de l'utilisation une parodie donc une parodie ou une satire la première chose à démontrer en cours c'est qu'effectivement vous avez une parodie au sens de la loi sur le droit d'auteur c'est-à-dire vous voulez faire rire ou vous voulez faire un commentaire mais ça peut être plus critique plus satirique vous avez une envie de faire un commentaire sur l'oeuvre sur l'auteur sur le contenu c'est l'une des premières choses que les cours vont devoir regarder le deuxième critère au niveau de la nature de l'utilisation va être assez intéressant et notamment par rapport aussi au quatrième critère sur les solutions de rechange qui étaient mis en place par la cour dans CCH et là j'ai l'impression que c'est un peu ce vers quoi tend la cour de justice de l'Union Européenne ça va être savoir quel est l'objet de la parodie on va peut-être plutôt avoir tendance et là on s'est rendu prospectif à accepter une situation équitable au titre de la parodie de la satire que pour diffuser un message à l'encontre de l'auteur de l'oeuvre de l'oeuvre elle-même ou du contenu de l'oeuvre mais pas si vous utilisez l'oeuvre pour aller critiquer un tiers par exemple si on prend les cas actuels de campagne électorale vous allez pouvoir utiliser les extraits vidéo même sur les grandes chaînes de télévision et faire des montages pour critiquer tel ou tel politicien transformer critiquer par exemple son mur avec le Mexique ce genre de détails ça rentrerait ce n'est pas contre CNN mais en même temps c'était lors d'un débat CNN et donc vous utilisez le contenu de l'oeuvre pour faire une parodie de ce contenu de l'oeuvre ce serait correct par contre et pour reprendre Tintin surtout connaissant les ayants droit de Tintin de la société Moulinsar qui ne sont pas qui ne sont pas des grands amateurs des utilisations équitables et du domaine public etc si vous utilisez Tintin pour faire une critique de de Justin Trudeau ou d'un parti politique ou peu importe il est peu probable que les cours vous offrent la protection du nouvel article 29 de la nouvelle exception vous aviez d'autres moyens de faire une critique d'ailleurs peut-être en reprenant des propos de ces hommes politiques Tintin Hergé Moulinsar n'ont rien à voir avec votre débat avec votre commentaire donc ça pourrait être une limite et estimer que ce n'est pas équitable que d'utiliser pour ce type de fin donc comme une arme c'est ce qu'on appelle la parodie cible qui critique l'auteur l'oeuvre le contenu ou la parodie comme une arme qui critique un tiers Troisième critère et d'ailleurs juste pour terminer sur la nature de l'utilisation c'est intéressant de noter et les cours canadiennes notamment en matière de copyright regardent souvent ce qui se passe aux Etats-Unis et il y a une tendance similaire aux Etats-Unis et on peut noter en 2007 une décision de la cour d'appel du 9e circuit c'était dans l'affaire Dr Seuss contre Penguin Books et en fait on avait repris une oeuvre on en avait fait une satire mais le sujet de la satire ce n'était pas l'oeuvre l'auteur ou le contenu de l'oeuvre c'était le procès de O.J. Simpson et ce qui est tout à fait le cas des exemples de parodies comme une arme pour un tiers pour un commentaire totalement différent et la cour d'appel du 9e circuit a refusé la protection au titre de la liberté d'expression et de l'exception de parodies à ses auteurs ce qui est assez intéressant sachant que les cours américaines sont habituellement beaucoup plus ouvertes à la liberté d'expression d'ailleurs même s'il n'y a aucune exception de parodies inscrite dans la loi sur le droit d'auteur dans le Copyright Act américain on a ouvert depuis très longtemps en droit américain l'exception de parodies notamment pour protéger la liberté d'expression sur le troisième critère sur l'ampleur de l'utilisation là ça va être on ne va pas regarder nécessairement la quantité d'informations genre la longueur de l'ouvrage ou du film ou de l'extrait vidéo on va regarder les éléments qu'on a pris donc il faut que vous preniez les éléments clés évidemment du 9 pour la critiquer c'est essentiel il ne faut pas non plus que vous repreniez tous les éléments pourquoi le critère ça va être comme en droit français en droit de l'Union européenne ça va être la confusion si vous avez si le public s'il y a une confusion du public sur un peu comme on marque sur l'origine du produit si on peut croire que telle vidéo telle telle BD de Tintin vient vraiment de l'auteur habituel vous n'allez pas bénéficier de la parodie on ne va pas estimer que c'est une utilisation équitable donc vous allez devoir démontrer que vous avez fait un certain nombre de modifications suffisamment importantes pour que au premier regard le public et pas non plus les spécialistes du genre des oeuvres d'art etc que le public puisse savoir que non ça c'est sûr que c'est pas Tintin c'est une parodie de Tintin où c'était pas le vrai discours bon même si certains discours sont tellement bizarres qu'en eux-mêmes ce sont des parodies mais ce serait une autre question donc ampleur de l'utilisation et c'est l'idée encore d'avoir une véritable oeuvre transformative pour sortir de la contrefaçon évidemment on va pas vous demander d'avoir une oeuvre totalement différente sinon on fait perdre son effet et son intérêt à l'exception parce que si vous avez une oeuvre qui est totalement différente avec juste une vague évocation il est certain que ce n'est plus protégé par le droit d'auteur donc perte d'intérêt sur le quatrième critère la solution de rechange ce n'est pas un critère qui est très pertinent sauf pour distinguer une nouvelle fois entre la parodie cible et la parodie comme une arme si vous voulez critiquer l'auteur l'oeuvre ou le contenu de l'oeuvre vous devez nécessairement ça fait du sens de prendre quelque chose de cet auteur cette oeuvre ou le contenu de l'oeuvre après si vous voulez critiquer un tiers il y a d'autres moyens à aller prendre ce que ce tiers a produit pour le retourner contre lui cinquième critère la nature de l'oeuvre c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement pertinent sauf à partir sur ce qui est confidentiel pas confidentiel mais généralement si vous voulez en faire une parodie on va utiliser des documents qui sont très connus du public pour que tout de suite le public puisse associer la parodie à ce que l'on veut commenter cinquième critère et c'est et c'est l'un des avec l'absence de confusion c'est l'un des éléments importants c'est l'effet de l'utilisation sur l'oeuvre vous allez pouvoir avoir une utilisation commerciale de votre parodie par exemple une chanson parodique votre vidéo parodique vous pourriez la monnayer mettre de la publicité etc. sur votre site internet le critère et là c'est vraiment on reprend vraiment le critère de CCIH c'est qu'il va pas falloir avoir d'effet disruptif sur le marché de l'oeuvre donc pas une concurrence il faut pas que vous soyez en concurrence avec l'oeuvre si vous faites une une chanson il va pas falloir que ce soit sur le même type de chanson il va pas falloir que ça s'adresse au même public si le public habituel va commencer à acheter votre produit à la place du produit initial du produit parodier là vous allez vous risquez d'avoir un problème et vous allez sortir du champ de l'utilisation équitable au titre d'une parodie donc pas mal trois critères avoir une parodie une satire contre ou sur l'auteur l'oeuvre le contenu de l'oeuvre une absence de confusion et pas de concurrence à l'oeuvre initiale sauf qu'on a un petit problème supplémentaire avec la loi sur le droit d'auteur et cette question de parodie c'est que la section 29 de la loi sur le droit d'auteur concerne les droits économiques or comme sur le modèle du droit français le droit canadien on a des droits moraux qui sont quand même relativement différents et moins importants mais vous avez les droits économiques de reproduction de communication de diffusion et à côté les droits moraux deux droits moraux c'est un de la loi sur le droit d'auteur qui offre aux auteurs un droit à la paternité et 14 ans avec 28-2 un droit à l'intégrité et dans une certaine manière sur la fin de 28-2 à la réputation de l'oeuvre et de l'auteur sauf que 29 en soi c'est un article qui concerne une exception aux droits économiques pas aux droits moraux et la question n'a jamais été traitée par la cour suprême parce que cette question des droits moraux est inédite et particulière aux exceptions de parodies et de satyres pour les cas d'études privées de recherche d'éducation il apparaît logique qui n'est absolument pas une exception pour les droits moraux c'est les règles élémentaires en matière de recherche et d'éducation que de citer ces sources et aussi de citer en respectant l'intégrité de l'oeuvre donc en soi vous respectez 14-1 et 28-2 donc vous n'avez pas d'atteinte aux droits moraux dans ces cas d'utilisation équitable visant 2004 pareil on a deux autres articles dans les exceptions 29-1 et 29-2 de la loi sur le droit d'auteur qui viennent préciser des critères complémentaires pour les utilisations équitables à titre de compte-rendu et compte-rendu critique et également l'exception pour la communication nouvelle donc pour les chaînes d'information pour les journaux pour les web tv etc et dans ces deux articles d'exception 29-1 et 29-2 on vient nous préciser une nouvelle fois que pour avoir une utilisation équitable vous devez préciser la source de votre information de votre contenu et également le nom de l'auteur ou de l'artiste interprète ou du radiodiffuseur dans le cadre d'un signal de communication à l'inverse pour la parodie on a un problème au niveau de la paternité de l'intégrité par définition vous devez modifier de manière importante votre oeuvre pour bénisser de l'article 29 sinon on va estimer qu'il y a une confusion du public et que votre utilisation n'est pas équitable mais si vous modifiez de manière importante vous portez atteinte à 28 2 de même vous ne pouvez pas conserver la mention de l'auteur initial par exemple sur un tableau si vous conservez la signature sur une vidéo si vous signez la vidéo comme quoi c'est une vidéo réalisée par tel cinéaste avec tel acteur ben là par rapport aux critères d'absence de confusion ça va vous poser un problème parce que vous cherchez plus que juste parodie l'oeuvre on va pouvoir arguer en cours que vous cherchez à vous rattacher à tout prix aux auteurs initial donc on va vous demander pour bénéficier de 29 de supprimer sur un tableau la signature par exemple vous parodiez un Picasso reprend pas la signature de Picasso or enlever la signature de Picasso c'est une atteinte d'une part à l'intégrité mais aussi à la paternité de l'oeuvre alors c'est là qu'on a un problème parce que la lettre de l'article 29 vous demande de contredire à la lettre de 14.1 et de 28.2 c'est là qu'il faut regarder de manière plus large et avoir une interprétation peut-être un peu plus libérale de 29 et ça suit la recommandation de la Cour suprême du Canada en 2004 qui nous disait que la lettre de l'article de 29 devait être lue selon son esprit selon la logique générale de la loi sur le droit d'auteur et d'ailleurs souvent plutôt à la faveur des utilisateurs pour une utilisation équitable et là il apparaît certain que si on estime que 29 se restreint uniquement aux droits économiques vous perdez tout intérêt d'avoir une exception et donc vous retombez dans le droit près 2012 et on pourra voir sur certaines dérives comme il y a en ce moment dans l'Union Européenne où il n'y a aucun problème pas d'atteinte à mes droits économiques mais je fais quand même fermer le site internet je fais quand même fermer retirer la vidéo pour atteinte à mes droits moraux donc là ça voudrait dire que le législateur a créé un texte pour rien et en droit canadien le droit d'auteur étant un droit statutaire et donc ça dépend du fédéral de la commune normalement c'est les cours qui disent le droit sauf quand on est en présence d'un droit statutaire en présence d'un droit statutaire les cours y compris la cour suprême doivent faire preuve de déférence envers le texte législatif c'est d'ailleurs pour ça que malgré l'importance de la liberté d'expression tant qu'il n'y avait pas cette exception dans la loi plusieurs cours même après 2004 sauf du dire que ben non on pouvait rien faire si on voulait créer des exceptions à un droit statutaire la seule personne qui avait le droit de créer ces exceptions c'était le législateur donc aujourd'hui on peut faire des parodies des satires avec les critères que je vous ai expliqués tout à l'heure les quatre critères mais comme disait Philippe toutes les œuvres transformatives et tout ce qu'on trouve sur internet se qualifient pas nécessairement au titre de la parodie tout à l'heure tu parlais de courte citation et il faudrait peut-être changer alors l'avantage déjà sur le droit canadien c'est qu'on n'a pas d'exception de courte citation parce que notre droit d'auteur n'est pas un droit exclusif de toute reproduction il est un droit qui vous donne une exclusivité et des droits économiques sur les reproductions totales ou d'une grande partie de votre œuvre donc déjà c'est pas une courte citation c'est prendre une grande partie donc déjà si vous prenez plusieurs petits extraits d'un débat télévisé il y a de grandes chances même si c'est pas totalement parodique et satirique avec la nouvelle loi la version de 2012 qu'on estime que vous ayez pas en soi porté atteinte au droit d'auteur après c'est sûr le débat en entier comme une émission une série télévisée en entier ça va être une atteinte au droit d'auteur mais 2012 le droit canadien le législateur canadien est venu créer une nouvelle exception celle des contenus gérés par les utilisateurs et c'est l'article 29 21 un article qui a été extrêmement décrié sur la scène internationale le Canada est le seul pays à l'heure actuelle à avoir ce type d'exception le Brésil aimerait bien l'avoir mais les organismes internationaux traitent de non fort peu sympathiques les personnes du ministère de la culture brésilien qui aimeraient intégrer une exception ce qu'on appelle communément l'exception YouTube mais son nom officiel c'est l'exception des contenus non commerciaux générés par les utilisateurs 29-21 de la LDA que nous dit cet article et puis vous allez voir on l'a présenté comme les utilisateurs peuvent tout faire maintenant tout mettre sur internet vous allez voir ok on est peut-être plus ouvert que le droit de l'Union Européenne sur cette question mais quand même vous avez un certain nombre de critères à respecter et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas rentrer dedans donc il y a encore du chemin à faire donc 29-21 je vais vous le lire comme ça va aller plus vite nous dit que ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait pour une personne physique d'utiliser une oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur ou une copie de ceci déjà publié ou mis à la disposition du public donc vous avez une obligation de publication pour créer une autre oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur protégé donc il vous faut une transformation on parle bien d'une deuxième oeuvre et pour cette personne de même que si elle les y autorise celle qui réside habituellement avec elle d'utiliser la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet et d'autoriser un intermédiaire à le diffuser si les conditions suivantes sont réunies donc déjà il faut une oeuvre qui soit déjà publiée et il faut quand même une transformation donc encore une fois votre émission préférée que vous mettez sur Youtube ça ne rentre pas dans l'exception désolé vous commettez un acte de contrefaçon et de communication publique d'une oeuvre protégée quelles sont les conditions vous avez quatre conditions la première condition il faut que votre nouvelle oeuvre vous la diffusiez à des fins non commerciales donc par exemple ça peut être sur Youtube sur Facebook sur Twitter ce matin tous proposent des vidéos mais vous ne devez pas pouvoir faire des gains avec utilisation non commerciale de votre nouvelle oeuvre c'est intéressant de noter sur internet beaucoup de choses sont non commerciales mais il faut quand même savoir que les gros utilisateurs de Youtube ceux qui produisent beaucoup de vidéos et qui font du trafic se voient récompensés par Youtube et se voient reversés à un certain pourcentage des revenus publicitaires générés par Google sur leurs pages les pages de leurs vidéos et sur les petites vidéos que vous avez avant la vidéo ou pendant la vidéo c'est intéressant la question se pose peut-être que tous ces utilisateurs ça devient comme ça devient une business de faire ces vidéos et bien ils perdent la protection de 29-21 donc là on parle quand même c'est tous les plus gros ce qu'on appelle les Youtubers les très gros diffuseurs qui font souvent ça juste pour le plaisir et qu'au final ça fait une entrée d'argent petit b vous devez préciser la source de l'oeuvre si cela est possible donc ça va dépendre de comment vous diffusez par exemple sur Youtube ça va être dans la zone de présentation il faut que vous indiquez la source de l'oeuvre ou de l'autre objet ou de la copie de ceci et seulement dans les cas où vous avez facilement accès à l'information quel est l'auteur de l'oeuvre quel est l'artiste interprète quel est le producteur quel est le radiodiffuseur enfin tous les crédits habituels que l'on doit reprendre quand on paye pour diffuser quelque chose même si là vous ne payez pas vous devez indiquer les crédits des différentes oeuvres que vous utilisez dans votre contenu généré troisième critère vous devez utiliser que des oeuvres légales donc vous avez une copie légale c'est à dire que votre contenu généré si vous utilisez votre émission préférée contrefaite ça vous n'êtes plus protégé par 29-21 autre particularité et c'est là que au final 29-21 il n'y a pas encore décision sur ça est-ce que ça sert vraiment à quelque chose c'est les fameuses mesures de technique de protection les MTP vos DVD qui sont la plupart protégés avec des technologies pour empêcher leur copie votre flux de votre télé numérique etc ou votre prestataire met des mesures techniques de protection vous n'êtes pas censé pouvoir accéder au flux mais on a toujours des petits logiciels fort sympathiques que certains utilisent pas moi évidemment si vous récupérez la vidéo par ses fins vous contournez une mesure technique de protection selon la loi sur le droit d'auteur vous faites un acte de contrefaçon donc vous ne pouvez plus bien initier de 29-21 parce qu'il y avait une mesure technique de protection et petite idée enfin il faut que l'utilisation de la nouvelle oeuvre ou du nouvel objet ou l'autorisation de le diffuser n'ait aucun effet négatif important pécuniaire ou autre sur l'exploitation actuelle ou éventuelle de l'oeuvre ou autre objet ou de la copie de ceci ayant servi à la création ou surtout marché actuel ou éventuel à son égard notamment parce que l'oeuvre ou l'objet nouvellement créé ne peut s'y substituer là alors c'est un peu vous vous rappelez le dernier critère de CCH sur l'effet transformatif sur le marché mais donc vous devez avoir un contenu que vous diffusez de manière non commerciale à but souvent donc non lucratif et même si c'est non commercial il ne faut pas que c'est un effet négatif important pécuniaire ou autre sur l'exploitation donc il ne faut pas qu'il y ait des gens qui disent je préfère aller voir la version parodique ou pas parodique mais genre le montage par les fans puis sur certaines sur certaines émissions on sait qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui aiment bien qui font des montages ou qui vont résumer l'histoire de tel épisode si jamais tu veux faire un warp up parce que tu étais en fin de session ces derniers temps puis tu n'as pas le temps de foire tes émissions puis ce soir là tu veux voir en famille tes émissions ben techniquement si ça évite aux gens d'aller voir l'oeuvre originale et de payer pour l'oeuvre originale tu perds encore une fois 29-21 donc c'est vrai que c'est un bel article mais le Canada a été décrié c'était presque un acte de terrorisme contre les pauvres auteurs on a toujours quand même l'image de l'auteur de Victor Hugo et des vieux auteurs français en train de presque mourir en train d'écrire leurs ouvrages c'est toujours comme ça qu'on pense les lois sur le droit d'auteur et donc voilà 29-21 c'est pas vraiment je peux faire ce que je veux avec les oeuvres de tout le monde du moins que je ne veux pas faire d'argent avec je les mets sur internet c'est terminé vous voyez que c'est quand même extrêmement restrictif c'est des oeuvres transformatifs qui sont faits par des utilisateurs qui sont de véritables fans ou pour faire des commentaires politiques etc c'est quand même quelque chose de particulier donc avec deux grosses limites l'accès légal et les mesures techniques de protection donc je sais que la France n'aime pas mais on peut quand même leur présenter que ce n'est pas juste le premier paragraphe il y a les quatre critères qui viennent qui viennent modifier réduire un peu cette exception après je ne sais pas si tu as d'autres commentaires ou d'autres questions ou si la salle a des commentaires ou des questions je vous remercie merci